GitLab 16.8 vient de sortir et il est temps d'analyser ensemble la release note et je vais l'analyser avec toi. Je vais me concentrer sur les fonctionnalités de la version core. Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans cette nouvelle émission, du coup l'ancienne émission qui s'appelait les trouvailles. J'ai décidé de l'arrêter, comme tu l'as vu ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéos autour de GitLab et notamment des release notes. J'ai décidé de les reprendre mais de repenser l'émission et ça va être les release notes. Peut-être que dans cette nouvelle émission des release notes il y aura d'autres applications mais en tout cas moi je vais me concentrer sur GitLab. Je vais me concentrer sur GitLab pour ça. Pour ça parce que je suis product manager et CTO de cette forge logicielle made in France qui s'appelle Frogit et cette forge logicielle elle est basée sur GitLab évidemment. Donc tu trouveras le lien en description si ça t'intéresse. Si tu cherches quelqu'un pour t'aider à maintenir une forge GitLab ou si tu cherches une forge complètement dédiée tu peux rentrer en contact avec nous puisque c'est des services que l'on propose. Soit la fourniture de code d'infrastructure pour t'aider à maintenir ta forge GitLab. Soit un service en ligne comme les Frogit où on propose une forge complètement infogérée. Soit d'autres services autour de GitLab où on veut vraiment orienter notre développement autour de GitLab. Donc tu peux prendre contact avec moi là-dessus. Mais trêve de bavardage on est là pour analyser la nouvelle version de GitLab. Alors la 16-8 et puis ça fait un moment que je n'avais pas fait de Rayleigh Note puisque la dernière que j'avais fait c'était la 15-10. Donc c'est le moment de reprendre. Alors évidemment je ne vais pas toutes les faire parce qu'il y en a eu beaucoup donc je me concentre sur la 16-8. Et puis on va essayer de reprendre les bonnes habitudes tous les mois en sortir une. Donc il y a pas mal de choses. Un peu moins que ce que j'avais l'habitude de voir à une certaine époque. Parce qu'il y a notamment beaucoup de choses qui sont liées aux fonctionnalités premium et ultimate que je n'étudie pas. Puisque je me concentre sur la version libre et open source. J'explique les nouvelles fonctionnalités en fonction du plan de vie, du cycle de vie DevSecOps tel que GitLab le dit. Mais pour moi c'est un cycle de vie DevOps tel qu'il le définit. Donc d'abord il y a plan, puis create, puis verify, puis package, etc. Tu trouveras ce lien justement dans la description pour te donner une idée de toutes les fonctionnalités. Comment elles sont classées dans GitLab. Et là le but c'est qu'on les analyse. Petite précision, je suis là sur la 16-8. Mais si tu maintiens une forge GitLab, sache qu'il y a au moment où je tourne déjà un patch de sécurité qui est la 16-8-2. Donc pense à mettre à jour ta forge. Nous par défaut, on prend l'habitude d'avoir une version de retard. Ça veut dire qu'on vise la 16-7 quand la 16-8 sort. Comme ça on a tous les patchs de sécurité qui sont déjà sortis. Ça évite qu'on ait à essuyer les plâtres et à faire des mises à jour toutes les semaines régulièrement. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle version ? Comme je te le disais, il y a 26 nouvelles fonctionnalités qui portent un total de 3257. Et elles sont classées par type. On a le nombre de fonctionnalités Ultimate, il y en a 10. Le nombre de fonctionnalités Premium, il y en a 7. Et comme tu t'en doutes, le nombre de fonctionnalités Core, il y en a 8. J'en ai pas sélectionné 8 parce qu'il y en a certaines que j'ai trouvées mal classées. Et d'autres où j'ai pas spécialement de choisir. Notamment celle-ci là. View All Ancestor, Item of Task or OKR. L'OKR étant une fonctionnalité Premium. J'ai pas bien compris comment ça s'était trouvé là. Mais bon, bref. Bon, on se retrouve sur la fonctionnalité, enfin sur les fonctionnalités qui concernent le Create. Et GitLab maintenant nous propose d'avoir les informations qu'on peut avoir avec le Git Blame directement dans la page du fichier. Avant, il y avait plusieurs pages. C'est-à-dire qu'on était dans la page du fichier et puis il fallait aller sur une autre page pour avoir le Blame. Aujourd'hui, quand on est dans la page du fichier, on a automatiquement le Blame qui est ici. Alors du coup, je trouvais ça plus parlant de te montrer à quoi ça ressemblait. Donc je vais sur une page de fichier. Donc ici, j'explore mon GitLab. Je vais voir n'importe quel fichier. Je vais prendre l'heure et demie. Je tombe là-dessus. Et en fait, plutôt qu'en cliquant sur le Blame, il m'ouvre une nouvelle page. Là, comme tu le vois, il me modifie directement la page. C'est-à-dire que j'ai le fichier et je clique sur Blame. J'ai automatiquement le Blame. Et je peux avoir les informations comme ça. Donc là, j'ai pas mal de choses et ça me permet d'avoir des infos sur ce qui s'est passé sur le fichier et pourquoi est-ce qu'il a été modifié. Parce que je vois toutes les lignes, quand elles ont été modifiées et pourquoi. On passe maintenant sur la partie Verify, donc la vérification. Avant, quand tu étais dans une Merge Request et quand tu voulais faire des actions sur ta Merge Request, notamment avec l'intégration continue et que tu voulais, par exemple, avoir la description de ta Merge Request, il fallait que tu fasses un appel API. Là, aujourd'hui, GitLab va nous fournir une variable qui va contenir la description de la Merge Request. Cette variable, c'est la C-Merge Request Description. GitLab nous dit qu'attention, elle est limitée à 2700 caractères. Et si on a une très large description, ça peut poser des erreurs. Donc ils nous fournissent aussi une autre variable qui est à trous. Donc C-Merge Request Description is Tronquated, ça vaut trous. Ou si jamais on a dépassé les 2700 caractères et que la description est tronquée. Ça, c'est bien parce que ça évite de faire des appels d'API pour pas grand-chose. Et du coup, on a quand même pas mal de variables aussi, si tu ne les connais pas. On a beaucoup de variables prédéfinies dans les jobs de Pipeline. Toutes ces variables-là, tu peux y avoir accès. Donc je t'encourage à aller voir la documentation GitLab sur les variables prédéfinies, l'intégration continue. Toujours dans la partie Verify, mais cette fois-ci au niveau du SAS, du GitLab SAS, donc GitLab.com. GitLab.com propose maintenant des runners sous Windows. Ce qui peut être intéressant si tu veux construire des applications en les compilant sur l'architecture Windows ou tester des choses directement sur des runners Windows. Là, on a accès au tag SAS Windows Medium AMD64 qui nous donne un runner Windows avec l'architecture AMD64 sur lequel tu vas pouvoir taper pour faire des choses. Donc clairement, ça, c'est intéressant si tu es sur GitLab.com. Et si tu n'es pas sur GitLab.com, il faut que tu maintiennes toi-même ton runner sur tes machines Windows. Là, on va passer dans la partie déploiement. Il faut savoir que GitLab propose un agent pour Kubernetes. Si tu veux, tu peux l'utiliser et utiliser l'agent pour soit déployer des applications, soit déployer des fonctionnalités particulières de GitLab dans Kubernetes. Et donc, l'agent Kubernetes maintenant supporte Kubernetes 1.28. Donc, c'est une petite évolution pour les personnes qui utilisent l'agent Kubernetes. C'est toujours bon à prendre. Dans la partie gouvernance maintenant, et notamment pour les personnes comme moi qui administrent des instances GitLab, on peut forcer les administrateurs et administratrices de l'instance à avoir une double authentification. Nous, par défaut, c'est ce qu'on fait. Mais maintenant, on peut le forcer. C'est-à-dire qu'on peut dire à GitLab, quels que soient les administrateurs que tu as sur ton instance, ils doivent avoir un compte avec une double authentification. Donc ça, moi, je te conseille de l'activer par défaut si tu as accès à cette fonctionnalité sur ton GitLab. De manière générale, utilise la double authentification ou la multiple authentification. C'est hyper important pour l'administration. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on passe dans la partie admin de GitLab, il va nous demander de saisir le mot de passe si on l'a activé, et puis de saisir le token ou n'importe quel autre device de double authentification, puisque tu peux avoir des YubiKey, par exemple. Tu vas pouvoir les utiliser. Et j'allais finir par ce petit point important. Ce petit point important, c'est si tu passes à GitLab 16.8, attention, dans ton chemin de migration, il faut absolument que tu migres en GitLab 16.7, puisque dans GitLab 16.7, il y a des upgrades obligatoires. Il faut savoir que quand tu upgrades GitLab, il y a des chemins de migration à respecter, il y a des versions absolument par lesquelles tu dois passer. Et si tu passes par ces versions-là, eh bien, en fait, tu n'auras aucun problème. Si tu ne passes pas par ces versions-là, tu t'exposes à avoir des problèmes de montée de version. Du coup, j'en profite pour te montrer ce site qui est un site qui est fourni par GitLab, qui permet d'améliorer l'upgrade path, enfin, plutôt de mieux comprendre par quelle version il faut passer, en te proposant un upgrade path. Imaginons que tu es une vieille version de GitLab que tu maintiennes, parce que vous n'avez pas le temps de mettre à jour GitLab, vous n'y passez pas beaucoup de temps, et admettons que tu sois en 15.17 et que tu veuilles migrer sur la 15.8.2, parce que tu as décidé que, en fait, ça faisait trop longtemps, ça fait un an que tu n'as pas mis à jour ton GitLab, alors ce n'est pas souhaitable, mais je sais qu'il y a certaines personnes et certaines entreprises qui tombent dans ces cas-là. C'est aussi pour ça que nous, on a annoncé Frogit pour aider les entreprises à maintenir leur GitLab ou nous, on maintient leur GitLab pour eux. Mais bon, imaginons, tu as cette version-là à faire. Tu peux te poser la question de par quelle version tu dois passer. Dans ce cas-là, la doc, elle te le dit, mais ce site-là, surtout, il va pouvoir te le dire. Donc moi, j'ai une version communautaire, ma distribution, c'est Ubuntu, et puis voilà. Donc je veux faire ça. J'appuie sur Go, et le chemin de migration, c'est celui-là. D'abord, je dois aller sur la 15.11.13, ensuite la 16.1.6, ensuite la 16.3.7, la 16.7.5 et la 16.8.2. Et ils te donnent les commandes à exécuter. Alors si tu es comme nous, dans un contexte DevOps, code d'infrastructure, il va falloir que tu fasses une merge request par version, que tu valides tes merge requests et que tu les passes sur ton intégration continue, parce que nous, c'est nos intégrations continue qui déploient nos Gitlabs et les Gitlabs de nos clients. Donc, en l'occurrence, ce site-là, il est vraiment bien. Je vais te le mettre en description. Tu pourras justement aller le voir. Si tu veux améliorer ta connaissance de Gitlab, que ce soit ta connaissance de Git, ta connaissance complète de Gitlab ou tes compétences en Gitlab CI, sache que j'ai un accompagnement spécifique que j'appelle l'accélérateur Gitlab. J'ouvre des nouvelles promotions en ce moment. Donc, si tu veux apprendre à maîtriser Gitlab, apprendre à maîtriser Git, ou tout ça à la fois, que tu veux améliorer tes compétences en intégration continue, je te propose cet accompagnement. Cet accompagnement, il est plutôt simple. On va se retrouver pour des ateliers de 2 heures. Je forme des promotions de 5 personnes. Tous les 6, les 5 personnes plus le mentor, on va se retrouver pendant 2 heures. On va discuter et travailler autour des sujets qui seront apportés par les membres de la promotion. Suite à ça, à la fin de la session, on va se mettre des choses à explorer ensemble, des nouvelles fonctionnalités à travailler. Chaque personne repart avec les fonctionnalités à travailler et on revient 15 jours après, puisque c'est tous les 15 jours, une session de 2 heures. On va faire le point à chaque fois sur ce qui s'est passé, les difficultés, et on va les explorer ensemble. En plus de ça, les sessions, elles sont enregistrées en vidéo. Tu disposes des replays. Si jamais tu rates une session pour une raison ou pour une autre, tu as le replay. Tu as aussi le transcript écrit de la session, ce qui te permet en plus d'aller rechercher des choses dans la session. Et le transcript écrit, il te permet de savoir à quel moment a eu lieu tes discussions et tu peux aller voir la partie qui t'intéresse dans le replay. Tu as aussi accès aux notes du mentor, puisque le mentor, il prend quelques notes pendant la session. S'il a des liens vers des documentations, des articles à te faire passer sur ce que tu as travaillé dans la session, il les met dans ses notes. Tu as aussi accès à une communauté privée pour ta promo, et vous allez discuter entre vous dans la promo, mais aussi une communauté où tous les membres de l'accélérateur GitLab, toutes les promotions, elles se retrouvent pour discuter. Et le jour où il y aura plusieurs mentors et plusieurs promotions, ça fera une émulation absolument intéressante. Donc, je te mets le lien de la page. J'aurais dû peut-être la défiler pendant que je te parle. Tout est expliqué dessus. Le prix, actuellement, c'est 397 euros par mois et par personne. Si ton entreprise, elle veut faire appel à des financements opco, puisque nous, on est certifié Caliopi, tu peux. Dans ce cas-là, il va falloir nous écrire. On prendra rendez-vous, on en discutera, on verra comment on peut monter ça ensemble. Ça se fait, il n'y a pas de problème. Si tu veux rejoindre l'accélérateur, le plus simple, c'est que tu vas lire. Si ça te convient, t'appuies sur le bouton. Tu vas tomber sur un formulaire. Le formulaire, il est hébergé par notre Nextcloud. Tu vas remplir ce formulaire. Et moi, ce formulaire, il va me permettre de préparer justement les promotions. Tu seras contacté dès qu'il y a une promotion qui sera remplie. Et dans ce cas-là, on procédera au paiement par abonnement, puisque c'est un abonnement tous les mois. Tu peux l'arrêter quand tu veux, sans problème. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire pour cette release note. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce format. Si tu veux que j'aborde d'autres outils, dis-le-moi. Je verrai ce que je peux faire dans les contraintes que j'ai de temps. Là, moi, je fais un gros focus sur GitLab. Cette année, ça va être mon focus. Je vais faire ces vidéos release notes, puis tu vas en faire d'autres. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me dire surtout aussi quelles fonctionnalités tu as appréciées. Et puis, on en discute dans les commentaires. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine release note. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada